Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui vidéo sur un carnet de dessin que j'ai fait, donc mon premier carnet de dessin depuis vraiment quelques années maintenant, parce que j'ai beaucoup travaillé en numérique depuis assez longtemps, depuis que j'ai un iPad en fait, donc aux alentours de 2018 en gros, et il y a un petit peu plus d'un mois j'ai commencé à travailler dans ce carnet de dessin là, qui est devenu mon carnet de croquis de dessin d'observation un petit peu que j'ai tout le temps sur moi, et on va regarder ensemble tout ça et je vais expliquer un petit peu pourquoi je suis revenu sur papier en complément du numérique, les différents exercices que je fais pour m'entraîner et ce qui pourrait être la suite de ma pratique au niveau des carnets. Pour commencer, quel est ce carnet justement que j'utilise ici ? Donc c'est de la marque Leuchtturm 1917. Plusieurs choses étaient importantes sur ce carnet là, déjà je voulais que ce soit un carnet souple, que je puisse vraiment plier comme ça, que j'ai pas vraiment peur de le froisser, et surtout j'aime bien aussi la sensation d'avoir un carnet souple comme ça en main. Il y a 120 pages à l'intérieur du carnet, on a même de quoi faire ici un sommaire, si jamais on est très organisé dans ces dessins, ce qui est pas mon cas, c'est un peu du vrac. Et pour dessiner, j'ai utilisé un marqueur comme ça, avec un bout à l'encre noire, un bout en gris, et il n'y a pas du tout de travail de couleur dans ce carnet là en tout cas pour l'instant. Je reviendrai sûrement un peu après sur pourquoi c'est comme ça. C'est un carnet qui m'a coûté une vingtaine d'euros, et j'ai rajouté je pense 3 euros pour avoir ce petit truc là qui permet de porter le crayon. Et il n'y a absolument pas besoin de mettre 20 euros dans un carnet pour avoir quelque chose de bien pour dessiner. Prenez ce qui vous passe sous la main et pratiquez, c'est le plus important bien sûr. Dernière chose aussi, ce papier là c'est du 80 grammes, donc quand je dessine on voit à travers, ce qui n'est pas grave pour moi parce que je ne compte pas spécialement scanner mes dessins ou quelque chose comme ça, donc c'est pas un problème. Mais ça pourrait potentiellement l'être pour vous si jamais vous faites, je sais pas par exemple, de la peinture, à mon avis de l'aquarelle là-dessus c'est pas possible, ou du gros marqueur, des gros feutres qui transparaîtraient encore plus. Mais on n'est pas là que pour parler du carnet lui-même, on va justement parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Première page ici, donc ça a commencé le 11 juin en route vers le festival d'Annecy. C'est ce déplacement là qui m'a donné envie d'avoir quelque chose d'un peu plus souple justement que l'iPad pour dessiner. Souple dans le sens où je peux le sortir vraiment n'importe quand, il n'y a pas le côté, la luminosité n'est pas assez forte ou des choses comme ça au soleil. Quelque chose donc de très simple, je sors mon carnet, je sors le marqueur et on est parti directement. Donc là c'est des dessins dans le train, je dessine ce que je vois devant, à côté, etc. À l'extérieur aussi un petit peu. Une façon de faire que j'aime beaucoup pour l'observation, c'est de faire des cadrages, des cadrages, comment je parle ? En gros de déterminer une composition, enfin plutôt un format, et ensuite de composer à l'intérieur pour faire comme si on faisait une photo quelque part. Ce qui force à avoir une délimitation, à savoir ce qui est à l'intérieur ou pas de l'image, et à donner un point de vue particulier. Et en plus je trouve que ça fait assez bien sur des pages comme ça, d'avoir différents cadres, ça a l'air d'être un peu organisé. Ici je testais un petit peu le côté marqueur gris de mon marqueur. Il y a différentes choses, déjà là c'est d'observation, donc directement pas à partir de photos. Et ces dessins ici, c'est à partir de photos, c'est-à-dire que je prends des photos depuis le train en mouvement, et je sélectionne quelques petits trucs qui me plaisent, comme par exemple un bâtiment, dans un sens ou dans un autre, un type de paysage. Et ensuite je prends quelques minutes avec le téléphone à côté pour pouvoir dessiner. Le fait d'avoir seulement un marqueur, donc une ou deux valeurs maximum, ça permet de se limiter et de savoir faire des choix. L'un des trucs principaux évidemment quand on dessine des gens d'observation, c'est que ces personnes là vont bouger. Donc des fois j'ai que le bras ici, ensuite j'ai que la tête, donc là on dirait que c'est le même corps mais c'est pas le cas. Essayer de dessiner les gens sans trop qu'ils voient qu'on les dessine aussi pour pas les gêner. Ça pareil, à partir d'une photo prise dans le train. J'ai encore pas mal de lacunes sur les véhicules, donc ce serait un bon exercice d'en faire plein par exemple. Cette image là je l'aime beaucoup, et justement même sur l'image j'aime bien les couleurs parce qu'il y a les barils d'ici qui sont bleus. Et c'est typiquement le genre de photo que j'ai prise où je me dis que ça pourrait marcher en peinture d'observation, donc sur tablette, comme je le fais régulièrement avec des photos. Et c'est justement une des limitations que j'ai au niveau des carnets, c'est aussi à cause de moi, c'est que je suis pas très exercé sur la mise en couleur. Donc j'ai très peu d'expérience avec la peinture physique, l'aquarelle ou autre chose. Les crayons de couleur ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué, donc il y a certainement plein de choses que je pourrais mettre en place avec de la couleur sur du carnet. Mais pour l'instant je suis vraiment beaucoup plus à l'aise de le faire sur une tablette. Et surtout aussi ça perd un petit peu ce côté pratique du carnet qui fait que je peux pas juste avoir un carnet à marqueur. Si je fais de la couleur il faudrait que j'ai une pochette en plus ou une boîte d'aquarelle ou des choses comme ça. Donc certaines pages sont moins bonnes que d'autres, par exemple ici les mains sont super bizarres, les choses sont bien moins détaillées, je préfère vraiment cette partie là par exemple plutôt que ce qu'il y a ici. Mais ça fait partie de l'apprentissage, de l'entraînement du dessin, puis juste du dessin en général en fait, on rate des trucs, on réussit des trucs. C'est aussi pour ça que je montre mon carnet en vidéo ici, c'est qu'il y a plein de choses qui vont être plus ou moins bien faites. Et si ça vous permet de vous dire que tout ne marche pas tout le temps et que c'est normal pour tout le monde, bah c'est un truc positif quoi. Quelques dessins d'objets ici, du logement où on était. On peut voir en dessous qu'au marqueur gris, j'ai placé un petit peu la perspective du pavé droit. Pareil ici, je place un petit peu les volumes, ce qui m'aide vraiment à les appréhender. Et le fait d'avoir ces deux valeurs là, ça aide à avoir une ligne de construction et ensuite une ligne de trait final on va dire. Avec pourquoi pas quelques ombres, quelques tracés comme ça. Ici, donc ça revient assez régulièrement, j'étais en train d'imaginer mon personnage pour mon court-métrage. Je me demandais quel était le meilleur design pour lui. Donc je ferai une vidéo exprès sur justement le design de personnage pour l'animation. Mais vous allez voir au fil des pages, quelques recherches pour ce personnage là de mon film. Des personnes ici encore plus en mouvement parce qu'elles sont pas dans le train et sont juste en train de faire leur vie. Donc là c'est encore plus compliqué de capter un truc. J'essaye de capter en quelques traits une position, d'avoir un peu des vêtements de façon très sur le vif. Voilà, ici c'est vraiment des choses qui sont faites très rapidement et beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas mais c'est juste aussi pour le fait d'observer et d'essayer de faire quelque chose quoi. Ici, quelques études de ma propre main. Donc on n'a pas 12 milliards de positions possibles aussi quand on dessine sa propre main. Encore une fois, des recherches pour le personnage, différentes tailles de tête. Par exemple ici, on voit qu'il y a des designs presque pareils mais pas tout à fait. Par exemple là, les yeux sont plus gros, la tête est plus allongée. Ici, j'ai commencé à comprendre un petit peu ce vers quoi je voulais aller avec un corps assez petit qui fait quelque part trois têtes de haut environ. Ça c'était la pause midi. Encore une fois, j'essaye de capter un petit peu les gens. Celui-ci, je l'apprécie plutôt bien. Ici, c'était un arbre dont j'ai essayé de capter vraiment les lignes en traçant comme ça des choses assez souples. C'est un des trucs intéressants aussi avec le papier, c'est qu'on a ce ressenti très particulier. On s'en rapproche un petit peu avec un iPad et une protection dessus qui permet d'avoir un grain un petit peu différent. Mais c'est toujours pas pareil que le papier avec juste le frottement, etc. C'est pas la même chose. Sur cette page-là, j'aime plutôt bien ces deux poses-là. Celle-ci qui était assez particulière aussi. Donc la personne était comme ça sur un banc. Donc c'est le genre de choses que j'essaye de repérer et d'avoir en quelques secondes finalement. Quelques personnes d'un peu plus près, des personnes dans un parc. Ici, encore une fois, entraînement sur les mains. Cette fois-ci, c'était au café le matin quand on a été manger. Au café, il y a plein de choses qui se passent au niveau de la préhension. Donc on tient des gobelets, on mange des trucs, on tient des couverts. Donc il y avait plein de choses à observer au niveau des mains des gens. En essayant de simplifier tout ça, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Ça, c'était en attendant la projection de Sirocco et le royaume des courants d'air qui est vraiment un très beau film et que je suis très content d'avoir vu au festival. Ici, il y avait cette pose assez particulière avec le couple où ils étaient l'un sur l'autre comme ça. Donc je n'avais pas trop réussi à choper la pose là. Cette personne-là était dans une pose particulière où on devait comprendre justement sa pose avec les jambes devant. Donc il y avait une forme de raccourci quelque part sur le côté, enfin sur le torse on va dire et le bassin. C'était pendant une projection en plein air. Donc forcément, il y avait un petit peu moins de mouvement mais il faut toujours être assez rapide pour capturer la pose principale et ensuite pouvoir étoffer si besoin quand les personnes bougent. En tout cas, ça va ensuite adapter leur corps dans la position 2. pour compléter la position 1. Des choses très simplifiées comme ça. Des fois, j'arrive à choper seulement la position des jambes par exemple. Ce que j'aime bien aussi avec le dessin, c'est que j'ai l'impression que c'est encore plus... Comment dire ? C'est encore plus fort au niveau des souvenirs que des photos parce que là, je me revois vraiment sur la scène en train de dessiner. J'ai l'impression que ça marque un petit peu plus la mémoire parce qu'on a fait quelque chose. On a à la fois été attentif, on a dessiné. Donc on a fait quelque chose avec notre main. Ici, je sais que j'ai essayé d'avoir un geste un peu plus lâché. En gros, de ne pas être comme ça en train de dessiner près de la mine et de vraiment être un peu plus loin comme ça au niveau du geste. Ce qui permet d'être vraiment plus souple. Par exemple ici, les mains m'ont l'air un peu trop grandes mais c'est pas grave. J'ai l'impression que globalement, ça fonctionne dans l'idée de la pose de la personne. Des choses très rapides ici. Parfois, on comprend même pas vraiment ce qu'est c'est. Ça, je me souviens que c'est la salle d'attente avant de prendre le train. Parfois, c'est juste quelques bouts de visage comme ça. Celui-ci, j'aime bien par exemple. J'ai l'impression qu'un truc a été capturé. Encore un peu de recherche sur le personnage. Ici, un petit point d'interrogation pour dire peut-être que c'est vers là que je voudrais aller. Et c'est pas vers là que je veux aller par exemple. Parce qu'il y a trop de barbe ici. Enfin, il y a trop de cercles pour faire la barbe. Pareil ici, je me dis que très rond, c'est pas ça. Et un peu plus large, c'est ça. On dirait que ça va un peu nulle part comme ça mais ça m'a vraiment permis de mieux comprendre ce personnage-là, de mieux l'appréhender. Jusqu'à arriver sur ces images-là où je me suis vraiment dit là, j'ai quelque chose qui me plaît vraiment. Et c'est ensuite à partir de là que je l'ai poussé, que j'ai fait des tests d'animation dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Par exemple ici aussi, j'ai fait quelques petits dessins pour imaginer quelle serait la forme de ses yeux, la forme de sa bouche. Faire en sorte de me dire ok, il y aura un rond de barbe ici, un de chaque côté, puis un autre de chaque côté. Comment simplifier le design pour pouvoir l'animer après relativement facilement ou en tout cas de façon moins difficile ? Je reviendrai sur tout ça dans la vidéo dédiée. Ici sur mon balcon, en train de dessiner quelques objets autour de moi. Une étude sur ma propre main. Mes pieds aussi qui traînaient par là. Quelques plantes qui ont un aspect aussi assez intéressant à dessiner parce que c'est des formes qu'on voit pas vraiment ailleurs. Le côté très organique comme ça. Il y a des perspectives assez particulières. Ici l'arrosoir, j'ai d'abord placé mon volume. Pareil pour le petit pchipchit. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je le place dans un volume simple et ensuite à l'intérieur, je vais dessiner la forme. Et ça permet de mieux comprendre tout ça pour le tourner dans tous les sens. Ici un petit peu de modèle vivant. Donc pour ça, j'ai une ressource qui est assez intéressante dont j'avais entendu parler il y a quelques années. C'est Croquis Café. À une époque, il y avait des sessions vidéo avec des modèles vivants qui étaient disposes sur YouTube. Et ensuite, ça avait été bloqué. C'est passé sur Vimeo. Et maintenant, c'est en version payante. Donc il y a quelques temps maintenant, donc par le 21 juin justement, je me suis abonné à Croquis Café. Donc je crois que c'était un truc comme 36 euros pour l'année. Je me suis dit que ça pouvait le faire pour avoir accès à leur bibliothèque avec toutes les vidéos, toutes les photos des modèles. Vu que je ne fais pas de séance de modèles vivants avec des modèles vivants devant moi, ça me permet d'avoir des références comme ça pour faire ce genre de séance. Si vous n'avez jamais fait de modèles vivants, en gros, ça se décompose en plusieurs modules, on va dire, avec d'abord des poses de une minute où il faut être vraiment très vif et très à l'essentiel. Ensuite, on a des poses de deux minutes. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que plus les poses sont longues, plus c'est difficile pour moi en fait et plus ça devient trop rigide. Alors que dans les poses de une minute, parfois j'arrive à choper quelque chose assez vite. Donc j'ai peut-être encore des problèmes sur justement détailler un peu plus les choses, savoir comment élaborer un peu plus un dessin. Donc là, d'autres séances ici, bon, voilà, il y a des choses qui sont vraiment pas folles et d'autres choses qui, de temps en temps, marchent un petit peu. Pareil là, il y a une tête qui est trop petite, mais bon, c'est pas bien grave, on va dire. Et là, sur la pose plus longue, finalement, je ne vais pas beaucoup plus loin que sur les poses plus courtes. Alors voilà, il faut que je trouve comment équilibrer tout ça. Ici, je dessine un petit peu ce qu'il y a chez moi avec des volumes simples, encore une fois, en mettant tout ça dans des boîtes pour définir ensuite leurs proportions, comment placer les éléments. Très bon exercice, ça, de dessiner juste ce qu'il y a autour de nous avec justement toutes ces perspectives-là, de le faire d'un peu plus haut, un peu plus bas. Enfin, il y a vraiment des centaines de variations possibles dans une même pièce. De retour dans un train, donc je dessine un petit peu les sièges, les valises, des choses qui vont un peu nulle part. Voilà, c'est vraiment le genre de moment où je tente quelques petits trucs, mais en fait, il n'y a rien qui vient. Un chien en mouvement que j'ai tenté un petit peu de capturer comme ça en dessin, c'est vraiment pas facile et c'est pas très réussi. Et là, c'est les gens avec qui j'étais et d'autres qui traînaient par là. Et là, le but, c'est de capter en quelques minutes quelques petites pauses. Par exemple, là, l'épaule ici qui fait un angle particulier avec ensuite le bras. Voilà, des pauses, des expressions, des mouvements comme ça ici, par exemple, avec la personne qui se baisse, comment le bras est posé. Du croquis vraiment très rapide avec des gens qui ne savent pas qu'ils sont dessinés, donc c'est juste du mouvement. Et ça va très vite pour passer d'une pause à une autre. Alors qu'ici, on est sur des pauses à partir de photos, donc j'ai bien plus le temps de prendre mon temps justement pour capturer une expression, une forme de tête, un mouvement un peu plus complexe, même si là, je pense que les jambes sont peut-être trop petites par rapport au corps. Mais j'ai l'impression qu'ici, le bras, il y a un truc qui fonctionne. Celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça marche bien. Pareil pour celui-là, d'avoir capté un petit peu ce truc du pied qui va toucher l'autre cheville, ici. L'expression avec seulement quelques traits. Pareil là, j'aime beaucoup le fait d'avoir essayé avec plein de petits traits comme ça, plein de petits cercles, de capturer le volume et le côté bouffant de ses vêtements. D'autres modèles vivants. C'est vraiment pas top pour le coup. Ici, pareil, à partir de photos, souvent j'ai le problème de faire des têtes trop petites par rapport au corps. Ici, exercice que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de prendre des photos, enfin de chercher des photos de quelqu'un qui fait quelque chose et d'adapter mon personnage à cette personne-là dans cette posture-là. Mais par contre, vu que mon personnage est un peu plus petit que ça, souvent ça donnait un perso bien trop grand, alors que mon perso est censé faire trois têtes de haut comme je l'ai dit avant. Donc, il fallait que j'adapte en gros. Là, par exemple, ici, c'est d'après la photo et puis je me dis qu'il est beaucoup trop grand donc je l'ai rapetissé jusqu'à tomber sur ce personnage ici qui me semblait vraiment être ce vers quoi je voulais tendre au niveau de son design avec un côté très simple et je ne sais pas, il m'a vraiment paru attrayant celui-là. Donc, c'est celui-ci que j'ai développé ensuite. Ici, exercice aussi que j'ai trouvé super, c'est de dessiner dans la voiture. En gros, de voir des choses qui sont sur la route, sur le côté, même sur la voie d'à côté, d'avoir juste les hauts de véhicules. On peut reconnaître camion, caravane, camionnette. Ça va évidemment super vite ici, c'est sur l'autoroute mais c'est vraiment intéressant comme exercice, ça m'a bien plu. Avec un marqueur qui commençait déjà à être un petit peu usé alors qu'il n'est pas très vieux. Donc, je ne sais pas peut-être qu'il a été trop testé dans la librairie où je l'ai acheté mais en gros, on est déjà plus sur du noir, très noir. Et ici, on était à l'arrêt donc voilà, j'ai dessiné un petit peu ce qui se passait des gens qui passent sur l'air d'autoroute, des choses comme ça. Ce jour-là, je n'ai vraiment pas fait grand-chose mais j'ai juste griffonné quelques trucs. Il faut savoir aussi que je ne fais pas forcément du dessin que dans ce carnet-là. Je continue à faire des observations sur ma tablette, à peindre sur la tablette, à faire aussi des tests d'animation pour mon film. Donc, il n'y a pas que des choses qui se passent ici. Là, on est en train de manger une glace donc je chope un peu les poses des gens autour. Ça, c'est en attendant d'aller voir un film. Et ici, j'ai testé un petit peu de faire ça au marqueur rouge avec une pointe très fine. J'aime beaucoup dessiner les objets comme ça, les choses empilées les unes sur les autres et tout. Je trouve qu'il y a un côté assez chouette. Et là, pareil, les personnes bougent tout le temps donc il faut essayer de capter les trucs. Ici, c'est la même personne qui bouge sous différents angles. Et c'est la dernière chose que j'ai dessinée dans ce carnet. Donc, il y a 87 pages qui ont été faites en un peu plus d'un mois. Et il me reste une trentaine de pages, on va dire, pour finir ce carnet-là. Pour conclure, en gros, ça m'a beaucoup plu de me remettre au papier et je continue d'ailleurs de prendre ce carnet tout le temps avec moi. J'ai pas encore ce réflexe de le sortir à n'importe quel moment et tout pour faire des trucs. Mais je commence un petit peu à prendre le pli de faire ça. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir un petit peu ce que vous faites vous au niveau de vos carnets. Comment est-ce que vous pratiquez ? Peut-être des choses, des façons de faire sur comment vous dessinez dans vos carnets, à quel moment. Globalement, je suis assez content de m'être remis au dessin sur papier. C'est quelque chose qui m'avait pas vraiment manqué dans ce carnet-là. Et il faudrait que j'expérimente des trucs par rapport à ça mais je me sens encore un petit peu contraint par le fait de devoir ramener de la couleur à l'extérieur et tout. Alors que par exemple, ça m'est déjà arrivé de me poser dans un jardin avec mon iPad et de peindre en couleur les choses que j'ai devant moi d'observation. Le seul problème étant la luminosité de l'écran qui fait que même au maximum c'était pas la folie et voilà, c'était pas le max de ce qui était confortable. Je parle plus français, il est 23h. Donc voilà, je suis très content de vous avoir montré ce carnet-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont peut-être parlé plus que d'autres dans ce carnet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.